Nous allons maintenant nous occuper de savoir s'il y a du son qui sort de ce logiciel. Pour ça, la première chose à faire, ça va être de rechercher le son qui nous servira de modèle. L'idée, c'est qu'on essaie de créer avec le logiciel une piste karaoké d'un morceau qu'on aura choisi. A priori, je demande plutôt aux élèves ce qu'ils ont envie de jouer. Ils me donnent un titre, je vais chercher cet exemple, je le mets dans une première piste. Et à partir de là, je vais essayer de construire l'accompagnement. L'objectif étant qu'à l'issue de ce premier travail de préparation, si je retire l'exemple, l'accompagnement que j'ai construit avec les instruments de Reaper nous permet d'enregistrer nous-mêmes, haut au bois, le chant ou les mélodies qui sont jouées dans le morceau en question. Alors c'est parti, la première chose, c'est déjà de trouver le morceau en question. Pour ça, soit vous avez des CD, je ne sais pas si vous utilisez encore des CD, mais même si vous avez un lecteur de CD, parce que de moins en moins d'ordinateurs possèdent un lecteur de CD. Donc la solution la plus simple et la plus directe, c'est de prendre le CD et puis d'importer la piste qui est concernée. Mais je vous avoue que c'est extrêmement rare de procéder comme ça. La plupart du temps, les élèves nous parlent de YouTube et c'est sur Internet qu'on va plutôt trouver le son. Alors c'est parti, on ouvre un navigateur web, on va aller sur YouTube et je vais prendre comme exemple, je ne sais pas, je vais prendre un truc un peu au hasard, un truc de vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce morceau. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une intro qui est vraiment bizarre et puis après seulement le morceau commence, donc ça nous permettra de voir un petit peu comment on gère les deux. Allez, c'est parti pour le clip officiel. Très bien. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais copier cette URL. Voilà, ici, là, donc je clique une fois, ça me met en surbrillance l'URL. CTRL-C pour copier. Je vais ajouter un nouvel onglet et je vais aller sur un site qui s'appelle MP3 Converter YouTube. Je ne sais pas, je vais demander à mon moteur de recherche favori, voilà, mp3converter.org. Il me demande ici de coller l'URL, donc ça tombe bien, je l'ai, je la colle donc ici et je vais convertir. Alors là, il me met un certain nombre de publicités. Je ne vais surtout pas lui permettre de m'envoyer des notifications, sinon ça va être horrible. Il me remet une nouvelle pub, mais on voit qu'ici, il y a quand même quelque chose qui a été téléchargé. Alors, on va regarder dans les téléchargements. Si j'appuie sur la barre espace et que je mets en lecture, je vais retirer YouTube derrière. Super ! Donc voilà, je viens de télécharger le son de cette vidéo YouTube. Pour faire un truc un peu propre, il faudrait que je le mette dans un dossier, que je crée un dossier dans mes documents. Alors vous voyez ici, j'ai le dossier avec les différents élèves, etc. Donc idéalement, je mettrais tout ça dans le même espace. Bon, là, pour les besoins de la démonstration, je vais tout mettre sur mon bureau en vrac, comme ça, ce n'est pas grave. La première chose qu'on peut faire avec Reaper, c'est qu'on peut tout simplement prendre un fichier son et le dropper comme ça dedans. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucune piste. Lui, il va s'occuper de créer une piste audio et il va m'afficher la piste. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, la courbe qu'on voit, là, je vous parlais de l'agrandissement. La courbe qu'on voit, c'est vraiment le son qu'on visualise de ce morceau. Voilà. Donc je vous disais, ça commence avec une grande intro, voilà, et puis la batterie doit partir à partir de là. Voilà. J'arrive à le voir parce que dans la courbe, je vois des pics qui m'indiquent ici qu'il y a un rythme qui est plus précis. Bon, il se peut qu'à ce stade-là, donc moi, chez moi, ça marche, j'ai du son, là. OK ? Si ça ne marche pas pour vous, commencez par aller voir dans les options préférences, ici, ou alors le raccourci contrôle virgule. Et puis dans les préférences, allez voir dans audio device, device, ça veut dire appareil, appareil audio. Et assurez-vous, ici, que audio device, essayez plusieurs options, peut-être qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. Moi, par défaut, ça fonctionne, donc j'avoue que je vais rarement plus loin dans mes explorations. Alors, on voit qu'on peut déjà faire quelque chose avec simplement du son, hein. Quelques petites manipulations simples. Donc, encore une fois, je vous rappelle, mon aimant est activé. Ce qui fait que si je déplace quelque chose, eh bien, ça va se déplacer en fonction de la grille qui est active. Là, en l'occurrence, c'est plutôt des blanches, je crois. Plus je vais me rapprocher, plus mes traits vont apparaître, vont se rapprocher. Et là, vous voyez que je suis à la 17e mesure. Là, ici, c'est la 18e mesure. Et qu'entre les deux, j'ai 4 temps. Voilà, donc je peux déplacer mon élément, comme ça, de temps en temps. Bon, sauf qu'actuellement, rien n'est calé sur la grille, mais on va revenir à ça dans un moment. Alors, truc de base, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir envie de couper. Par exemple, on sait que l'introduction, par exemple, on n'en veut pas, parce qu'on voudrait partir directement de l'endroit où ça commence. Donc, je... Encore une fois, j'ai repéré que c'était par là. Si je veux couper... Imaginons que je voudrais partir de là. Alors, vous voyez que comme ce n'est pas sur une ligne, donc il suffit que je désactive mon aimant. Et ainsi, ici, là, je peux mettre... Voilà, je peux mettre exactement dessus. Bon, il s'avère que ça, c'est une levée, donc ce ne serait pas forcément une bonne idée. Mais bon, bref, admettons. Si je voulais couper ce fichier, il suffirait d'appuyer sur S. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, il y en a un qui est en blanc et un qui est en gris. Celui qui est en blanc, c'est celui qui est sélectionné actuellement. Ici, là, je sélectionne ce début. J'appuie sur supprime et je supprime tout simplement cette partie. Une fois, là, je peux déplacer comme je veux, etc., etc. Donc, S, raccourci bien pratique pour splitter, pour couper. Pomme C, pomme V, enfin, contrôle C, contrôle V, c'est des termes qu'on a déjà élaborés. J'espère que pour vous, c'est relativement clair maintenant d'utiliser ça. Juste un tout petit rappel pour ceux qui ne connaisseraient pas. Donc, je coupe, je coupe. Ici, j'ai un élément que j'ai sorti qui m'intéresse, voilà, que je voudrais copier. Donc, contrôle C pour le copier. Et puis, là, pour les besoins de la démonstration, je vais simplement le coller dans une nouvelle piste. D'accord ? Donc, je vais insérer une nouvelle piste dans Track, Insert New Track. Voilà. Et là, je vais coller mon extrait. D'accord ? Et puis, évidemment, je peux le coller plusieurs fois si j'ai envie. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Vous voyez que rien qu'avec cet extrait-là, je pourrais prendre d'autres bouts. Je vais prendre des choses complètement au hasard. Mais rien qu'avec cette petite chose-là, je pourrais déjà m'amuser à faire de la musique, hein, en travaillant juste avec de l'audio. Vous voyez, je me sers toujours du même extrait. Ça ressemble à rien, on est d'accord. Mais si je prenais un petit peu le temps, notamment de recaler les choses sur des éléments rythmiques, je pourrais, de ce fait, faire des morceaux, réaliser des morceaux, simplement avec de l'audio. Je continue avec les raccourcis de base, en fait. Vraiment, donc, on a vu contrôle C, on a vu, donc, pour copier, contrôle V pour coller. Si je veux sélectionner tous les éléments, je vais faire contrôle A. Voilà. Et là, vous voyez que tout est en surbrillance. C'est qu'à partir du moment où je déplace quelque chose, eh bien, ça déplace tous les éléments en synchronisation, hein, ça n'en déplace pas qu'un. On a vu aussi contrôle Z pour annuler quelque chose. Par exemple, j'ai fait un déplacement et puis, ah, mince, je ne voulais pas déplacer. Et voilà, je me suis trompé, voilà. Contrôle Z, la chose que je viens de faire vient juste de s'annuler. Et comme ça, je peux remonter dans le temps, hein. D'accord ? Donc, je peux carrément revenir à mon fichier de base. Voilà. Comme c'était à l'origine. Il n'y avait rien. Voilà. Et puis, si je fais majuscule, contrôle Z, eh bien là, il refait dans l'autre sens. Et donc là, je pourrais reconstruire tout ce que j'ai fait. Bref. Contrôle Z, majuscule, contrôle Z. Vraiment, ça, c'est hyper important de bien connaître ces raccourcis-là. Sous-titrage Société Radio-Canada